... Lors de la cérémonie d'inauguration de la station provinciale du Chariba Girmi, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement a constaté qu'il y a un manque de respect des mesures barrières ainsi que le port obligatoire des masques appelés communément « cache-nez » à Massénien. Une remarque juste et pertinente affirme le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Chariba Girmi. Pour lui, l'absence de la sensibilisation ainsi que le manque de cache-nez sont à l'origine de ce comportement. Nous sommes en train d'attendre est-ce que la délégation sanitaire pourra désinfecter les salles de classe au gouverneur. avait reçu quelques masques du gouvernement. Il n'a pas hésité de nous en donner quelques-uns. Face à ce non-respect des mesures barrières pour éviter la contamination de la COVID-19, le ministre en charge de la communication a interpellé les autorités provinciales. Je voudrais demander au gouverneur qui est à la fois coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation de lui dire que la maladie, bien qu'elle est en train de partir timidement, ne nous a pas définitivement à quitter. La sensibilisation doit être au point. La sensibilisation doit être renforcée. La sensibilisation doit être consolidée. Et la sensibilisation doit être continue pour permettre aux uns et aux autres de respecter davantage les mesures barrières. C'est très important. Et nous avons dit que quand on respecte les mesures barrières, on crée un bouclier contre cette maladie-là. Une réunion d'urgence a été tenue avec les autorités provinciales, Sa Majesté le Sultan du Royaume de Baghermi, ainsi que les responsables des centres de santé de la province. Le ministre de la Communication porte parole du gouvernement Oumaria Yaïssène a ensuite visité le centre d'apprentissage de couture des femmes désévrées de Massénien. Moi, à mon avis, le social existe depuis que je suis née. Ça existe dans mon cœur. Et vraiment, j'ai dit merci beaucoup à la première dame. Elle a vu loin, elle est à l'écoute de tout ce qui se passe. Et c'est ça qui m'a poussé de venir ici. Elle m'a remis la clé du Grand Cœur du Centre pour le Voirant de Massénien. Une initiative de la Fondation Grand Cœur. On collecte des informations en lien avec les thématiques couvertes par le projet pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques suèdes et surtout informer les autorités locales du passage de la phase 1 à la phase 2 du projet Suède. Ce sont là les objectifs de la mission de l'Observatoire national du dividende démographique qui vient de séjourner dans la province du Mayokibu-Ouest. Au profit du projet Suède, après d'intenses travaux de collecte des données, à la base, l'équipe de la mission est reçue en audience par le gouverneur Adam Fortey-Amadou. Occasion pour le chef de mission d'expliquer au gouverneur comment le projet Suède, dans sa phase 2, entend élargir sa zone d'intervention dans 8 nouvelles provinces parmi lesquelles figure le Mayokibu-Ouest. Adam Fortey-Amadou salue le choix de sa province et se dit prêt à accompagner et soutenir les actions du dit projet qui concourent au développement de sa province. Déjà, la lecture des données indique que le Mayokibu-Ouest peut être éligible dans le cadre du projet Suède phase 2. La province du Mayokibu-Ouest n'est pas épargnée par rapport à certains phénomènes comme la violence faite aux femmes, la scolarisation de la fille, les opportunités économiques ou bien les activités génératrices des femmes pour les filles qui décrochent ou bien qui ne finissent pas le cycle. Et donc, on a compris qu'effectivement, il y a des problèmes qui peuvent hypothéquer le développement local au niveau de cette province. Tant que les femmes resteront marginalisées, on ne pourra jamais parler de développement intégral et durable dans un pays. Pour rendre à l'évidence de la reprise effective des activités pédagogiques, le gouverneur de la province du Mandoul a effectué des descentes dans les établissements scolaires publics et privés de la ville de Koumoura. Du lycée moderne au lycée francophone, CG, lycée atrophique, en passant par le lycée collège Marie-Ketal où le gouverneur accompagné, du délégué de l'enseignement et d'autres responsables de services déconcentrés de l'État ont visité, les cours ont effectivement repris. L'on note cependant l'insuffisance, sinon manque des dispositifs de laveille de main dans certains établissements de la place. Le lycée collège Marie-Ketal marque une particularité organisationnelle en termes de dispositifs de laveille de main, la répartition des élèves par salle de classe et de volume horaire, c'est-à-dire à 5 heures sur 5 heures de cours dès le premier jour de la reprise des cours. Dans ces différents établissements visités, le délégué provincial à l'éducation nationale du Mandoul, Amato Oudano, a prodigué des sages conseils relatifs au respect des mesures barrières contre la pandémie coronavirus. Les jeunes volontaires du sous-comité provincial de lutte contre le Covid-19 ont à cette occasion distribué des cachet-nés aux enseignants et élèves. Souhaitant bonne reprise de cours aux élèves, enseignants et l'administration scolaire, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, a demandé à ceux-ci d'adopter un comportement prudent, donc responsable, afin d'agréter la propagation de la pandémie coronavirus. Plus de 100 projets présentés par les jeunes de la province du Canem, 50 ont été agréés. C'est ainsi qu'un chèque de 40 millions a été remis à Hassan Thérape par le coordinateur adjoint Charfadine Abdelkérim Sebi. Un crédit sans intérêt dont l'onagesse suit l'évolution des promoteurs. Remettant le chèque, le coordinateur général adjoint a indiqué que la volonté de haute autorité du pays, avec à leur tête le président de la République, Idriss Déby-Hitnot, témoigne à suffisance leur engagement à aider la jeunesse tchadienne à sortir de la pauvreté par la création d'un emploi de sang et convenable pour le développement économique de notre pays. Je vous souviendrai du 19 au 25 octobre 2019, une équipe technique de l'onagesse avait séjourné dans le chef lié de la province du Canem, précisément à Maoul, pour la formation des jeunes en entrepreneuriat et jeunesse en vue de leur financement dans le meilleur délai. Pour leur part, les bénéficiaires de ce crédit ont exprimé leur satisfaction et leur remerciement à l'onagesse et au gouvernement pour le soutien. Ils ont promis qu'ils feront une bonne gestion. Président de la cérémonie, le gouvernement de la province du Canem à Sainte-Hérape, a dit qu'avec cet octroi de crédit, l'économie de la province du Canem respirera mieux. La province du Canem vient de recevoir une enveloppe de 40 millions. 40 millions injectés dans l'économie de la province, cela nous donnera un bouffet d'oxygène. Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, a toujours accordé une place de choix à la jeunesse et à la femme. Et en cette période où se vit la pandémie du Covid-19, l'onagesse a remis des kits de lavage de main du savon de gel hydroalcoolique en guise de sa contribution pour la lutte contre le coronavirus. C'est dans un contexte très particulier, lieu aux restrictions sanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, que le SILA lance sa campagne agricole 2020-2021 sous le thème « Contenu la Covid-19 » pour éviter une crise alimentaire. La province est une zone de production par excellence, c'est pourquoi la déléguée de l'agriculture, Majim Taboulou-Lissienne, tout en présentant le bilan de la campagne précédente, a donc son adresse insister sur les orientations du Président de la République afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire en réussissant cette campagne. Les efforts de l'Etat et des partenaires, le gouverneur Abdurrahman Ali Mohamed, a relevé quelques défis qui préoccupent les autorités locales. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires au développement, la province fait face à des défis liés à la dégradation de certaines surfaces cultivables, les évigences notoires d'aménagement hydro-agricole, les difficultés d'accès aux ingrédients et petits matériels agricoles par manque de points de vente. Abdurrahman Ali Mohamed exhorte les producteurs à redoubler d'efforts et d'ardeurs en vue d'atteindre les objectifs escomptés. Le programme alimentaire mondial PAM, partenaire privilégié du gouvernement étudiant, apporte son appui dans la riposte de la pandémie de Covid-19 à la province du Salmat. Une tente d'une capacité d'accueil de 60 malades pour une prise en charge appropriée afin d'éviter le risque de contamination est offerte. Philippe Zambimana est l'ingénieur de PAM, Tchad. Nous avons été demandés pour assister au gouvernement pour la lutte de sorte de cette maladie. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons intervenu pour installer ce genre de tente qui vont aider à mieux éviter la propagation de la maladie. Le représentant de PAM devait par la suite dire que son organisation peut continuer son appui si le gouvernement le sollicite. Le directeur de l'hôpital provincial d'Antiman Abderhaman Abdel-Sadiq Kayar Soir a quant à lui remercié au nom de sa délégation le donateur pour cette tente d'une grande utilité et rassure qu'elle sera utilisée à bon essai. Réceptionnant l'attente, le secrétaire général de la province du Salamat Mabmara a salué la promptitude des plus hautes autorités dans la gestion de cette crise. Dieu merci, les plus hautes autorités de ce pays sont toujours debout et ils veillent sur nous. Cette bâche d'une grande capacité remise à la disposition de la délégation sanitaire provinciale du Salamat pour préparer la place pour que les malades puissent être hébergés, isolés pour éviter que la propagation ne continue à travers la ville. Aux bénéficiaires directs, le secrétaire général a recommandé fortement le bon usage pour le bénéfice de tous. Dix espaces sur communautaire dans le Salamat autorités administratives, traditionnelles et religieuses, sociétés civiles, responsables des services déconcentrés de l'État, bref, décideurs et responsables de ADES, agences de développement économique et social, veulent parler le même langage. C'est ce qui justifie cette rencontre de plaidoyer. Ouvrant la rencontre, le secrétaire général du Salamat Mabmara a salué la relance des activités de Suède et invite l'assistance à contribuer objectivement dans l'intérêt de la cible en particulier et la province en général. Dans son plaidoyer, le directeur des programmes et de projets de ADES, de Guedmou Mafoua a mis l'accent sur la méconnaissance de la santé sexuelle et reproductive. Une enquête récemment menée a montré qu'aujourd'hui, une tranche importante des décès maternels sont juste imputables pour lacunes de connaissances dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. L'espace sûr, ajoute-t-il, sont instaurés par Suède pour sensibiliser, informer et former les adolescentes et jeunes filles sur ces questions. Mabmara a enfin promis tout le soutien de l'administration afin que les actions du gouvernement en faveur de sa population soient tangibles. 300 tonnes de vivres sont disponibilisées au bénéfice de 2 796 vulnérables dans la province de Rénédie-Est. Pour le lancement de l'opération, 100 personnes reçoivent chacune un sac de 50 kg. Il est question de faire face aux difficultés nées de la mise en œuvre des mesures barrières prises dans le cadre de lutter contre la maladie à coronavirus. Les délégués de l'action sociale Nourène Mahamad-Tahagar s'est félicité des efforts constants du gouverneur en faveur du bien-être de la population. Chaque vulnérable a reçu sa part. Le gouverneur de la province de Rénédie-Est, Ngarboudjo Meder-Jakob, dit merci au président de la République et déclare suivre personnellement les différentes opérations de distribution. Je demanderai à l'équipe de la commission chargée pour la distribution de ce vibre de partager équitablement aux personnes concernées. Je prends sonalement l'engagement d'assurer le suivi de toutes les opérations de distribution dans ma circonscription administrative. Après Amdjaras, ça serait les tours des autres départements, à savoir Bahai, Mourdi et Itou. Signe donné par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, les portes de la mosquée Al-Atiq, grande mosquée de la ville de Moundou, ont été ouvertes aux fidèles à 12h45. Les fidèles se sont retrouvés dans la mosquée dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour briser la chaîne de propagation de la pandémie du Covid-19 qui a occasionné la fermeture des lieux de culte. 15 minutes après l'ouverture de la mosquée, arrive l'imam, Cheikh Mahmoud Tahir Abdelmahmoud Abbas, par ailleurs président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la province du Logan occidental. Le serment et la prière proprement dite n'ont pas dépassé un quart d'heure. Dans son bref message, l'imam Mahmoud Tahir Abdelmahmoud Abbas dit aux fidèles que ce n'est pas de gaieté de cœur que les lieux de culte ont été fermés. Tout en signifiant l'existence de la maladie qui continue de ravager l'humanité, l'imam invite les fidèles musulmans à respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement contre la Covid-19. Le respect strict des mesures préventives, c'est aussi le souci du gouverneur de la province du Logan occidental. Je constate que les musulmans, tous ceux qui sont dans la mosquée ici présents, ont leur crachiné et ils ont respecté aussi les intentions. Ils sont très satisfaits, très contents et je demanderai toujours à monsieur l'imam et à son staff de continuer à faire la sensibilisation puisque la pandémie, elle est là. Dans leur prière finale, les fidèles musulmans, à travers les 33 mosquées des prières collectives des vendredis de la ville de Moundou, ont imploré Dieu, le Tout-Puissant, de sauver le reste de l'humanité de cet ennemi commun, invisible, le Covid-19. Fidèle à sa logique, l'UNAPE, Office National pour la Promotion de l'Emploi, entend constater de visu l'investissement des crédits agricoles accordés aux producteurs. C'est ce qui a conduit la mission de suivi et évaluation dirigée par le représentant du chef d'agence de l'UNAPE, Bureau de Moundou, le conseiller Ali Omar Atapol dans le département de la Doge. Pour rassurer la délégation de l'UNAPE que les crédits agricoles ne sont pas utilisés à d'autres fins, quelques bénéficiaires des groupements d'Oondouba, Tapol et Djanako ont conduit l'équipe de suivi et évaluation de l'UNAPE dans un champ d'arachide étendu sur 10 hectares et ensuite sur un autre champ de riz de 8 hectares. Très confortés de la présence de la délégation de l'UNAPE à leur côté, les bénéficiaires remercient l'UNAPE de son initiative. Les bénéficiaires, membres des groupements d'Oondouba, Atapol et Djanako se sont relayés pour exprimer leur satisfaction du privilège que l'UNAPE les a accordés en leur octroyant les crédits agricoles avec zéro intérêt de remboursement. Ils souhaitent par ailleurs que l'enveloppe des crédits agricoles soit élargie et mise à temps à leur disposition surtout au mois d'avril, ce qui leur permettrait de mieux investir dans les travaux champêtres. Après avoir visité les champs d'arachide et du riz, le conseiller Ali Oumar se dit très ému de l'investissement des membres des groupements d'Oondouba, Tapol et Djanako. S'il y a un problème, il faut se rapprocher, nous dites nous, voilà ce qui se passe sur le terrain, nous avons besoin de votre conseil, votre soutien, nous serons toujours là, c'est ça notre objectif. Et quand vous parlez aussi de retard, oui, mais si vous voulez avoir l'argent à temps, remboursez aussi à temps. Le chef de canton d'Oondouba, Tapol du Colmaï-Romé, par ailleurs avaliseur de ses administrés à obtenir ses crédits agricoles, les exhortent à être prontes dans le remboursement pour gagner la confiance de l'ONAPE et donner la chance aux autres. Notons que 20 groupements du canton Tapol dans le département de la Doge ont bénéficié des crédits agricoles de 2020. Les membres de cette association de jeunes pour le développement d'Asunga ont distribué des cachet-nés aux hommes, femmes et enfants dans les rues et le marché hebdomadaire de la ville d'Adri. Cette campagne répond à la volonté d'appuyer le gouvernement et ses partenaires à protéger la population dans cette lutte sans merci contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Dans son message, le vice-président de la dite association Idriss Khamis a demandé à la population d'Asunga au respect strict des mesures sanitaires préconisées par les autorités car, dit-il, la santé n'a pas de prix. Acte vivement salué par les différents responsables présents à la distribution qui ont demandé aux autres bienfaiteurs de suivre cet acte de cette association. Lançant officiellement cette campagne, Tchaki Kapasiri représentant, le secrétaire général du département d'Asunga a demandé à la population d'Adri d'en faire bon usage afin de briser la chaîne de contamination. Pour lui, la distribution de ces masques aux usagers viennent renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. Pour ce faire, Tchaki Kapasiri Kamta invite la population à se protéger toujours avec ses masques pour être à l'abri de la contamination. de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada